La commune droite, spénosphéré de 70% du LK droit et fémorage superficiel gauche grêle qui occluse puis reprise en peau libre. Alors là, on n'a plus besoin de faraïko. Non, 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 c'est bien d'avoir... C'est un truc qui... Lumière s'il vous plaît. Au Maroc comme en France, la notion d'éco-responsabilité en termes d'économie est particulièrement à la mode. Et j'aimerais bien qu'on développe la notion d'éco-responsabilité à propos d'éco-vastuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par éco-responsabilité ? Éco-responsabilité, c'est de faire un examen éco-doplaire qui va coûter moins cher, qui n'entraîne pas d'injection, diodes, etc. Et de le faire de telle manière que l'on ne soit pas obligé systématiquement derrière de faire un enjeu scan, un enjeu IRM, puis quand c'est l'hypérant, une arc-là, une larvie, etc. C'est ce que j'appelle l'éco-responsabilité. C'est une notion peut-être un peu utopique. Oui, mais là, c'est... Petite parenthèse, là, c'est mettre la barre très très haut, il faut qu'on soit tous des cercles, je crois. Et alors ? Ce n'est pas si difficile que ça, je vous promets. Ah oui, maintenant. Dans la pratique de tous les jours. Eh oui, mais... Après, on doit faire de l'éco-responsabilité pour les bains, pour les TSA, pour... Pour le cœur, pour... Pour le cœur aussi. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Allez. C'était un ouvreur. C'est un ouvreur. Merci. Allez, on y va. Ici. C'est moral commune, un bourgeon calcaire important, coupe transverse, vous le voyez. Là. Très curieusement, et ça, on va le... Vous l'avez certainement déjà constaté, ce type de bourgeon extrêmement important, dont on a l'impression qu'il rétrécit de manière considérable l'artère, ne détermine pas de rétrécissement. Et on détermine pas de rétrécissement et de dynamique significatif de manière importante. Allez, on descend. On est ici. Ben, maintenant, vous savez. La fémorale profonde. La fémorale superficielle. Je veux vous rappeler simplement que la fémorale profonde est l'artère essentielle du membre inférieur. Quand celle-là est atteinte, les possibilités de suppléance sont extrêmement limitées. Et donc, une des simples indications pour moi de chirurgie, j'allais dire presque préventive sur le sujet asymptomatique, c'est quand on a testé nos serrés de la bifurcation, où il existe une atteinte de l'art profonde, il faut faire une endartériectomie chirurgicale. L'angioplastie-là n'a pas d'intérêt. C'est simple, c'est clair, c'est mon avis, alors peut-être pas partagé par tout le monde, mais voilà. Ici, on a la fémorale superficielle qui, manifestement, on va baisser la PRF quand même. Encore, s'il vous plaît. Mettez-vous à 20. Ouais, ouais. Descendez, descendez. Ouais, ouais. L'angle aussi. Ouais, il n'y a rien. Quel que soit l'âge, alors je peux changer l'angle, tu vois, mais il n'y a rien. C'est la même. La fémorale superficielle est au plus. On va regarder le point de réentrée. Alors, elle est au plus pratiquement des soins. Vous voyez toutes les lésions calcifiées ? Très, très calcifiées. On voit bien clairement. Ici, on a un souillard de reprise, mais c'est pas grand-chose. Je continue, je suis au Hunter. On a des petites branches collatérales. Je vais enlever, c'est pas le mal. Ici, on a une collatérale. En avant. Là, je suis tout en bas de l'inter, hein, vous voyez. Je suis déjà sur la... Qui dit un tout petit peu, monsieur, s'il vous plaît. Regardez-moi. Je repasse au niveau de la pauvreté. Ah, bingo, là, j'ai une reprise. Excusez-moi, quels sont les principales collatérales qu'il faut chercher de ce point ? Là, alors qu'il y a les collatérales issues de la fémorale profonde. Ça, ça ne sert à rien de les détailler. La grosse collatérale, c'est souvent la grande anastomotique qui part juste au-dessus du canal de l'inter. Quand elle est, quand elle est, quand elle peut être ouverte, quand elle peut être utilisée, mais après, moi, je ne détaille pas toutes les collatérales. Il y a des variations individuelles extrêmement importantes. Ça ne changera rien, on n'ira pas compter une collatérale. Ici, on est, encore une fois, sur la poplité. La poplité haute est très athéromateuse, comme la fémorale cicatricielle. Là, on est sur la poplité articulaire. Là, on vient sur la poplité sous-articulaire. Je change encore l'angle. Vous voyez, je change l'angle, ça change la tronche du flux. Et j'ai un flux typique de remascularisation. D'abord, c'est un flux qui est monophasique, vous voyez, avec un temps de montée systolique qui est très ralenti et un petit flux diastolique permanent. Là, quand vous avez ça, vous avez soit les sténoses pressérées, soit une occlusion. Voilà, c'est un... Je vais remettre la couleur. Et on retrouve là, parce que j'ai pu vous refaire les détails anatomiques, on retrouve ici la tibiale antérieure, le tronc tibio-péronnier, le tronc tibio-péronnier. Je vais quitter la face postérieure, je vais me remettre sur le côté. Alors, je ne vais pas faire dans l'immodestie, ce n'est pas l'objet. Mais, hein, c'est difficile, l'écho-topléaire des membres inférieurs. Retrouver toutes les branches artérielles comme on fait là, ça demande de l'entraînement. C'est difficile. Et ici, on a la tibiale postérieure, dont le flux va être amorti, mais on le voit, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas de flux diphasique, hein. Voilà. Donc, vous voyez ici que le flux est complètement démodulé, il ne ressemble pas à un flux normal du tout, hein. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir les flux, niveau artérielle, les membres inférieurs, c'est un flux qui est monophasique. Oui. Avec un temps de montée systémique qui est ralenti. Si je peux me permettre, mon scanneur, il ne peut pas répondre à cette histoire de compensation. Donc, c'est pour ça que, quand même, en écho-doubleur, on arrive à voir qu'on n'est pas assez compensé sur le niveau propriétaire gauche. Alors, tu es d'accord ? Oui, oui et non. On est compensé, en matière de membres inférieurs, on est compensé quand fonctionnellement on est compensé. Je veux dire qu'un patient qui va avoir... il ne récupérera pas, sauf intervention, il ne récupérera pas des flux dans quoi qu'il arrive. Il va développer une circulation collatérale avec des profils hémodynamiques qui sont les profils hémodynamiques que l'on voit là. Une des forces de... enfin, une des choses importantes dans l'artériopathie des membres inférieurs, c'est que c'est le caractère fonctionnel qui est fondamental. Et... Encore une fois, on revient à la lignée, on revient à l'hémique, à l'interrogatoire. Et... et un patient qui dit... qui va vous dire réellement que je marche, allez, un kilomètre ou 500 mètres partout, je n'ai pas de douleur. Ce patient-là, ben, c'est bien, quoi. Il ne faut pas aller chercher à être plus royaliste que le roi. Mais comme a dit Rizlin, selon le type de fleu, selon la tête du fleu, il y a une classification, ça peut être plus grave que les uns que les autres ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et les pressions peuvent être plus basses, etc. Voilà. Bien sûr. On se rend compte souvent que quand les lésions sont hyper sévères, c'est malheureusement là où il n'y a pas grand chose à faire. Un chirurgien vasculaire célèbre disait, on opère trop les gens qui n'ont pas besoin d'être opérés et on n'opère pas assez ceux qui pourraient l'être. Voilà. Et là, ici, là, il y a l'antérieure, regardez, qui est elle aussi, qui a une sacrée aussi, hein. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une évaluation post-effort chez ce patient ? Ici, je ne la ferai pas, je ne vois pas ce que ça m'amène à... Ce qui peut... Un test à l'effort peut être intéressant sur des lésions intermédiaires. Quand on ne sait pas, un patient qui a mal aux jambes, à la marche ou de manière un peu atypique, vous avez des lésions qui sont borderline, le maître à l'effort peut révéler des choses intéressantes. Chez un patient qui, finalement, a mal quand il marche au bout de 300 mètres, bon, vous allez le mettre à l'effort, il aura 300 mètres, s'il force un peu plus, ce sera 50 mètres, bon. En termes de traitement chez ce monsieur, eh bien, je ne me rappelle déjà plus où est l'arrêt entrée. L'arrêt entrée se fait au niveau, ici, au niveau poplité haut. On n'a aucune chance de faire un contact sous-articulaire. Vous avez mal combien de mètres, monsieur, quand vous marchez ? À gauche. 200 mètres. 200 mètres. Et vous marchez tous les jours ? Oui. Oui. Je ne fais pas ce qu'il dit à deux heures par jour. Vous marchez pour un kilomètre ? Deux. Deux. Mais quand je m'assois, j'ai toujours mal au mollet, au départ. C'est le mollet. Il est mollet, oui, bien sûr. Il dure six. Oui. Puis après, quand je m'assois cinq, dix minutes, ça part. Ça part, je peux marcher deux kilomètres. Voilà. Ça, c'est typique. Alors, marcher le double. Oui. Mais après, alors... Oui, bien sûr. Tenez. Tenez-moi aussi. Donc, là encore, occlusion longue de la fémorale superficielle qu'on devrait revasculariser en sous-articulaire pour une clonication intermittente qui peut être encore améliorée. Je toucherai pas. Alors... Alors, est-ce qu'il faut, chez ce patient, faire quelque chose, par exemple, sur la fémorale commune gauche, où on n'avait qu'un gros gros bourgeon calcaire? Je ferai rien. Je ferai rien non plus, parce que ce gros bourgeon calcaire, à l'heure actuelle, n'est pas sénosant. S'il y avait une extension de ce bourgeon calcaire sur l'origine de la fémorale profonde, j'aurais dit qu'il faut faire une endartéristomie du Carrefour fémorale. On va remonter la PRF, s'il vous plaît. Alors, attention. Laissez ça comme ça. Regardez. Ici, il y a un aliasine. Et vous allez dire, oh là là, il y a une sténose serrée. Mais au départ, regardez la PRF, je l'avais baissée tout à l'heure pour voir la collatéralité. Donc remettez-moi une PRF normale. Et avec une PRF normale, il n'y a pas d'effet de sténose. Je descends. Et rappelez-vous que le scanner, si je me souviens bien, a dit sténose à 50% de la fémorale commune. Je ne me trompe pas ? Ça là. Le scanner, qu'est-ce qu'il avait dit ? À droite, c'est 50%. À droite, oui. Fémorale commune. Oui, c'est ça. Mais regardez, c'est vrai. Il y a une sténose ici. En tous les cas, en surface, il y a une sténose à 50%. En so what, il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas d'effet de sténose. On descend. Là, on va baisser la PRF un petit peu. Vous allez le mettre à 24. Voilà. Je descends. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'aliasing. On se mettra en grand axe après. Oups. Vous voyez ici, on va tirer au dos, plait. Il n'y a pas de sténose. 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 Il y a des plaques calcifiées étendues. Il n'y a pas de sténose. Il n'y a pas de sténose. Et là, il y a des plaques calcifiées étendues. Le volume. ici on a une sténose vous voyez on a un aliasing je voudrais anguler encore un peu plus je peux anguler un peu plus non voilà on va tirer ici on a une sténose ici je veux augmenter moi la périmètre encore excusez-moi l'IPS ici ça a un rôle ou finalement c'est juste le périmètre de marche non l'IPS a un rôle un rôle de quoi pour quantifier un peu l'importance de l'artériopathie alors après quand on a fait l'écho d'opère et qu'on a reçu quitté quand on a fait l'écho d'opère et qu'on a le rôle éliminé sauf sauf pour les formes très importants l'IPS est à 0,5 mais oui c'est assez marrant je voudrais me remettre sur cette sténose et là pour la quantifier on est à 151 cm par seconde voilà si je veux mesurer tout ça on va se mettre ici on est à 152 cm par seconde comment on quantifie la sténose au niveau des interpréments de l'infiltre et bien non pas sur la valeur absolue mais sur le rapport de vitesse niveau de sténose sur plus en amont et donc on va aller mesurer en amont il a revu là un petit peu en amont on essaie d'avoir plus de vitesse ça va avoir plus de vitesse 152 sur 60 on est à 2 on est à plus de 2 c'est de 2 et donc on est sur le sténose de plus de 50% c'est la seule chose qu'on puisse dire c'est la seule mesure qui soit réellement validée on peut dire que plus que 3 c'est de 78% et plus que 4 c'est au-delà de 80% mais ça ça a été moins bien validé mais c'est ce rapport de vitesse qui permet de faire d'évaluer les sténoses et rappelez-vous c'est un ménage de ta réforme de vie pour évaluer les sténoses de Barthéry je mets sur la sténose le théâtre à 502 et on se met en amont le théâtre à 60 donc le rapport il y a plus de 2 c'est au moins le sténose le théâtre à 502 et là je descends sur le terme vous voyez et je suis maintenant dans le canal de l'hiver avec des lésions étagées modérément sténosantes il faut que je me fasse un petit choc et vous voyez qu'il y a une sténose mais qu'on retrouve un truc qui est amorti en travail mais qui n'a pas le même profil je gêne qui n'a pas le même profil il est monophanique mais il n'a pas cet allongement du temps de montée systolique qui était si important sur l'autre de l'autre côté on va prendre rapidement là on ne s'en sort pas Saïd on va s'en sortir là je suis sur la peau qui était basse voilà alors c'est un patient qui a on va en rester là on va regarder quand même l'aorté des iliaques parce que ça il n'est pas question de ne pas y aller c'est un patient qui est gêné au bout de 200 mètres c'est ça des deux côtés monsieur oui des deux côtés à gauche occlusion longue de la fémorale superficielle à droite sténose étagée à partir de sur la fémorale superficielle avec une sténose à 50% au tiers moyen moyen bas et puis des lésions étagées au henter encore une fois moi je n'y touche pas sauf s'il me dit je dois absolument courir rapidement après les jolies filles et je n'arrive pas à les rattraper si ça devient quelque chose d'important à ce moment là on peut envisager non je plaisante mais il faut envisager de faire quelque chose si ces patients ont un handicap fonctionnel tel qu'ils compromet leur vie au quotidien sinon là encore une fois traitement est-ce que l'attitude thérapeutique est différente sur la fémorale à 60% à 80% c'est la clinique qui est la même c'est une excellente question aucune étude aujourd'hui sur les membres inférieurs n'a permis de dire comme sur les carotides les sténoses de plus de 70% etc. c'est le caractère fonctionnel le caractère vélo-symétrique si par exemple ce monsieur était très gêné et qu'il avait au lieu d'avoir des lésions étagées une sténose serrée courte de la fémorale superficielle je discuterais volontiers encore une fois s'il est très gêné je discuterais volontiers d'une angioplastie et je n'aurais pas une attitude dogmatique consistant à dire ben voilà on va on ne va pas on ne va pas dilater on ne va rien faire on va attendre mais c'est des conditions particulières ici l'iliac vous reconnaissez iliac externe hypogastrique iliac primitive du côté gauche avec ici un bourgeon calcaire on va se mettre un petit coup de couleur quand même là ici pour voir si on n'a pas un aliasignon mais on a un bourgeon calcaire à l'origine de l'iliac primitive du côté gauche aucun aliasign on a une PRF1 à 34 si un tout petit peu ici sur l'iliac externe on peut aller faire un tir on peut la correction d'angle s'il vous plaît ouais dans le centre encore voilà et vous voyez ici la ligne de base on est quand même à 170 cm par seconde j'ai été guidé par un aliasign il y a un rétrécissement qui est dû au petit bourgeon ou bien ouais certainement mais bon regarde quand je vais juste au dessus j'ai pas un rapport de vitesse très élevé donc stop ça peut être aussi la pression que j'exerce pour faire l'examen on va regarder de l'autre côté beaucoup disent que les iliaques c'est difficile quand on a l'habitude c'est pas si difficile que ça la preuve regardez ce matin Olivier à la fin vous a montré les artères iliaques facilement ici on voit l'hypogastrique avec son origine et des lésions calcifiées à l'origine là je continue je remonte sur la horte avec également des lésions calcifiées et là je vous montre en grand axe la bifurcation aortique qu'est-ce que tu es à côté de la horte tu peux nous rappeler comment tu mesures le diamètre s'il te plaît oui bien sûr je me remets en coupe je vais enlever la couleur on va se mettre comme ça je vais mesurer de bord externe comment je fais comment non je vais faire une mesure mesdames voilà de bord externe à bord externe en incluant les calcifications dans ma mesure c'est ce qui est en général recommandé alors c'est discuté et certains disent et bien écoutez à partir du moment où vous mesurez toujours de la même manière et bien c'est pertinent on dit au niveau de la horte abdominale bord externe à bord externe en cardio vous savez on dit bord de fuit bord d'attaque à bord d'attaque sur les membres inférieurs on ne fait pas bord d'attaque sur la naorte on ne fait pas bord d'attaque à bord d'attaque le problème des thrombus intra anévrismal joue un rôle donc ce monsieur merci monsieur marchez deux fois ce que vous faites allez ce type de patient c'est le patient qu'on voit tous les jours tous les jours ces patients qui sont je vous rappelle qui sont quand même à plus de 60% coronariens alors on dit qu'il ne faut pas rechercher s'ils ne sont pas symptomatiques etc est-ce qu'ils se donnent les moyens d'être symptomatiques vous savez que les artériopathies ça j'insiste là-dessus les artériopathies des membres inférieurs dites asymptomatiques sont dans bon nombre de cas des patients qui sont symptomatiques s'ils se donnent la chance ou l'occasion d'être symptomatiques je ne sais pas comment c'est au Maroc mais chez nous le type qui va faire 200 mètres pour acheter du pain et qui va prendre sa bagnole c'est courant parce qu'il sait qu'à 100 mètres il a mal donc il ne veut plus avoir mal donc voilà donc il faut savoir évaluer aussi en fonction de la symptomatologie fonctionnelle et des lésions Serge on va résumer s'il te plaît très brièvement donc à gauche il y a une occlusion longue de la fémorase superficielle qui est reprise on est d'accord avec des artères qui sont un petit peu malades mais ça passe c'est ça ? oui mais ça passe ils sont bien malades ils sont bien malades mais ça passe du côté droit on a deux sténoses une sténose étabée on a un rétrécissement de la fémorale commune sur un bourgeon calcaire non fonctionnel on a une sténose à plus de 50% c'est-à-dire moyen moyen-bas et on a des lésions étagées du canal de l'enter qui est grêle voilà il y a une sténose significative à plus de 50% plus de 50% voilà la question que je voulais te poser autant à gauche bon peut-être qu'il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est la marche autant à droite est-ce qu'il n'y a pas une indication à une angioplastie de la sténose ? il pourrait y avoir sauf que si on fait une angioplastie de la sténose il faut pouvoir penser à ce qu'il y a en dessous et que ces lésions d'en dessous ne seront pas forcément améliorées par un meilleur débit que vous apporteriez en libérant cette sténose donc encore une fois pour moi je n'y touche pas sauf si le malade me dit moi vous comprenez je ne peux plus vivre comme ça il faut que je fasse quelque chose je m'amusais tout à l'heure en disant qu'il ne pouvait plus courir après les jeunes filles mais si ce monsieur est facteur et qu'il distribue le courrier à pied et puis qu'il est obligé de s'arrêter tous les 50 mètres à droite on va se poser des questions encore une fois la question ici docteur Lallé à mon avis ce n'est pas plus une question c'est beaucoup plus un commentaire à mon avis en tant que chirurgien vasculaire je ne traite pas les mageries je ne traite la symptomatologie c'est ce qu'on a dit c'est une occlusion de la fémorale superficielle je peux avoir une occlusion de la fémorale superficielle depuis son origine jusqu'à la distalité j'ai une bonne collatéralité chez un patient qui est de 460 des ans et qui est clodique à 600 mètres sa protéine sa coronaropathie je préfère si j'ai un jeune par contre de 40 ans 30 ans et qui doit faire 4 kilomètres où il peut courir je dois le traiter je dois re-canaliser sachant qu'on peut faire des enjeux placides même dans des occlusions longues et à mon avis ça fait longtemps que je n'ai pas oublié le pontage mais ça devient de moins au moins de 10% de mon activité c'est beaucoup plus complètement endovasculaire donc l'imagerie il ne faut pas la traiter il faut traiter les symptômes et quel âge quelle façon on va traiter et quel âge qu'il a je crois qu'on est tout à fait sur la même longueur donc là est-ce qu'il y a une place pour la prescription de la réadaptation vasculaire ? alors non seulement il y a une place mais il n'est pas question de alors toutes les études ont montré et je pense à l'étude Clever qui est la référence en la matière que la réadaptation supervisée malheureusement en France réadaptation d'artériopathie des membres impérieurs supervisés ça reste l'exception mais les conseils de la marche réadaptation supervisée fait mieux que le traitement médical seul fait aussi bien que le traitement que l'angioplastie mais fait nettement mieux que le reste quand on fait réadaptation plus traitement d'eau vasculaire encore une fois comme le disait monsieur chez les patients symptomatiques si c'est pour traiter des artères asymptomatiques Olivier c'est oui c'est juste une petite remarque chez ces patients qui ont une clodication intermittente des membres inférieures moi j'aime bien faire un test d'effort à minima sur des lésions qui sont un petit peu toutes une dizaine de flexions extension et on voit ce qui se passe si une sténose peut se décompenser ça sensibilise l'examen et c'est quand même plus près de la réalité de la clinique du patient on est bien d'accord mais sur les sténoses les sténoses intermédiaires Olivier est-ce que ce test d'effort te permet de faire une prescription une ordonnance de réadaptation tu n'as pas besoin d'avoir le test d'effort pour faire la réadaptation le test d'effort permet d'identifier les lésions qui sont susceptibles d'être responsables de la clodication et après la prise en charge je répète ce que j'ai dit tout à l'heure un patient qui vient avec une douleur un peu foireuse parce que pas tous les patients n'expriment la clodication intermittente de manière typique c'est même une minorité qui viennent et qui expriment cette douleur à la marche au bout de 50 mètres qui s'arrête etc qui touche les maux c'est une minorité de patients et tu as souvent des douleurs où le patient ne sait plus s'il a mal à la marche s'il a marche debout si la douleur est calmée quand il y a une sténose intermédiaire un effort au pied du lit on n'est pas obligé de faire un terce de marche dans le couloir on n'a pas tous des couloirs de 150 mètres pour les faire marcher et bien ça permet de trier les patients souvent merci beaucoup Serge elle a eu une enjouplastie récemment c'est une similité elle a elle a elle a elle a bouché son comptage la droite c'est ça c'est à peu près la logique ok donc tournez s'il vous plaît alors les comptages à off-tour pauvreté c'est loin d'être le plus courant vous pouvez tenir ça je peux garder la table comme ça c'est pas bon on a manifestement ici on est au creux à une à la gauche et on a manifestement une structure prothétique on ira voir du mot ce qui se passe et on a un pontage dont les caractéristiques ultrasonores sont très nets c'est un pontage en PTFE avec ce double hydrète l'hypique donc un pontage donc un pontage prothétique pontage prothétique en PTFE avec donc des caractéristiques d'élasticité qui sont un peu plus limitées que que l'artère native évidemment et que même que l'artère que les pontages en rentrent d'attreux ici ou que les pontages vignent ici on arrive à la partie sur la peau qui est haute on va se mettre un fil d'objet d'attreux et ce pontage ici n'est pas réperméable on va aller chercher la nastomose plier un peu madame et tourner voilà là j'arrive sur la nastomose avec la peau quitté et on va tirer au top vert j'irai voir ça parce que c'est assez profond et on essaiera d'aller voir avec une sur notre converse là on a une vitesse un peu accélérée mais je tiens compte du fait que j'appuie de manière importante on est à aproximo 1220-130 cm par seconde je vais essayer d'aller apprendre en bas non je vais essayer d'aller par en dessous pour les sténoses des pontages alors quand on parle de sténoses de pontage on parle le plus souvent de sténoses anastomotiques et c'est oui les mêmes rapports de vitesse non j'ai l'impression qu'il y a quand même un aspect un peu spénosant de cette anastomose distale quand je prends je vais me mettre comme ça non je vais me mettre de l'autre côté ici c'est bon c'est bon autre ne comme avant non c'est ça il y a une petite sténose à la masse il y a une sténose petite non pas petite il y a une sténose à la masse d'ici 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 le frontage et là c'est l'anastomose elle est en sucre obligée en sucre articulaire on est juste sucre articulaire c'est ce que tu disais tout à l'heure juste sucre articulaire où est-ce que je trouve et là je peux mesurer la vitesse et je suis ici à 230 cm par seconde avec un flux de tonalité un peu rappeuse il y a une sténose à la masse l'anastomose distale du pontage on va regarder ce qui se passe on te pose la question est-ce que les modèles est-ce qu'elles sont les significatives on va aller voir comment sont les plus en amal comment qu'est-ce que c'est facile si des mois m'a dit des choses dans les oreilles voilà ici je suis sur la fibiale postérieure avec un flux qui probablement sera monophasique il faut baisser la là encore attention il faut bien l'ajuster alors il n'est pas vraiment monophasique mais il a un temps de montée citoline il est allongé comme on l'a vu tout à l'heure avec une artère qui vient de postérieure qui est grêle ça colle assez bien avec ce qu'on disait tout à l'heure de sténose à la l'anastomose distale du pontage on va regarder le temps de montée systolique il renseigne sur une sténose en amont oui c'est ça toujours oui donc à chaque fois qu'il est allongé c'est qu'il se passe quelque chose en amont alors dans les comptes extrêmes il peut y avoir une occlusion après on aura un flux comme on l'a vu tout à l'heure amorti avec un petit flux d'astomies et puis on peut avoir des flux qui restent d'ipasiques avec un ton de montée systémique légèrement allongé qui témoigne d'un rétrécissement qu'est-ce que je fais ? je ne fais pas encore les réflexes sur cette machine ça devrait venir qui se soit et qu'est-ce qu'ils renseignent sur une sténose en aval ? ici on a un flux sur la fibiale antérieure qui est excellente ce qui va à l'encontre du sténose très serré malgré tout à l'indas flomose d'Islam demandez-lui si elle a mal dans la chute dans la jambe gauche pour un temps je crois qu'il a dit que c'est l'essent automatique surtout à droite elle a ouvert son pontage sur la chute juste un peu elle a malade juste un peu on va regarder à droite alors la position du pansement et la notion parce qu'il faut regarder au fond la notion de de d'ischémie critique c'est ça ? d'ischémie critique et la position du pontage laisse à penser qu'elle a eu qu'elle avait un pontage de moroc au pitté droit qui s'est occupé et qu'elle a été désobstruée est-ce qu'elle a été désobstruée de manière efficace on ne sait pas encore on va voir je n'ai pas entendu qu'il a été désobstruée oui bien moi je vais finir parce qu'il y a un pontage intensement il a été désobstruée c'est pas on a été désobstruée c'est même à l'objet c'est même à l'objet c'est même à l'objet il faut qu'il y ait déjeuner déjà il y a c'est pas toi-là on n'est plus sourd c'est pas toi-là ça, ça peut être ça je vais regarder ouais, je vais regarder mais... mais là awhile il y a quelque chose Je vais la traiter au nom d'eau. Ok, mais ce qu'on voit ici, je suis en train de discuter avec le chirurgien qui l'a pris en place en charge, on a un aspect de faux anébrisme à l'anastomose du pontage témoropoglité droit. Regardez. Alors, les faux anébrismes anastomotiques, c'est une complication fréquente des pontages, enfin fréquente, c'est des complications que l'on peut voir et qui peuvent amener à une réintervention ou à la mise en place chirurgicale ou à la mise en place d'un stèle la plupart du temps, aujourd'hui. Voilà. Sur les faux anébrismes, voilà. Alors, les causes infectieuses sont quand même moins fréquentes que les co... que les ruptures traditionnelles, mécaniques, tout à fait. Et là, on va descendre, on va sur ce pontage, ici, qui est à nouveau un pontage en PTFE, mais qui est au plus. Alors, je croyais qu'il y avait des autres trucs parce que j'ai plus pansement en bas. Ben non. J'ai joué à deviner, mais le pontage est au plus. C'est un pontage qui est au plus compliqué, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'un pontage, il surstruse ? Il est long. Il est très long. Il est long. Il donne sur un réseau d'aval altéré, avec des résistances périphériques importantes. Des résistances périphériques importantes. D'accord. Il n'est pas suffisamment bien alimenté par un autre... J'arrête, je ne vous fais plus mal. Là, c'est là où elle a été ouverte. Qu'est-ce qu'elle a eu, là, où il y a eu le pansement ? Elle a eu une tentative inefficace, manifestement, d'embolectoïe. Et on a ici, là, la reprise poplité, cette fois-ci poplité basse, avec ce flux très amorti, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, qui est un flux typique de ce qui se passe en aval d'une thrombose. Non, pas en amont, en aval. En aval. Voilà. On va passer, donc, pontage fémoropoplité à droite, qui est complètement occlu. Pontage fémoropoplité à gauche. Ah non, alors, aorto, aorto-poplité. Mais c'est encore plus compliqué que ça. Croisé. Ce n'est pas fréquent. C'est un aorto-poplité droit-gauche croisé. Droit sur gauche croisé. D'accord ? Donc, l'épontage croisé, c'est une bonne solution, souvent, pour pallier les occlusions iliaques longues. C'est en général des fémoraux-fémoraux, fémoraux-fémoraux, et ça permet de faire des gestes extra-anatomiques. Autrement dit, un geste qui est relativement simple, avec une très bonne évolution. On a parfois des resténoses anastomotiques, parfois des thromboses souvent limitées. point. Mais des croisés aorto-poplité croisés, je n'ai pas souvenir, j'en ai peut-être vu un. Mais voilà. On va regarder quand même quelle tête tout ça, ça a. Si on y arrive, parce que cette dame se porte bien. Ah oui, oui. Là, elle a le pied rose, tout à fait. Et son IPS, est-ce qu'on a une idée sur son IPS ? Est-ce qu'elle a eu un IPS ? L'EPS, je pense, il est à 0,5. C'était droit. 0,5 à droite, apparemment. Mais quand même, c'est... Ce n'est pas beaucoup. C'est la limite de l'ischémie critique. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas les troubles trophiques qui vont avec. Ah ! Ça risque d'être un tout petit peu difficile. C'est un peu difficile. Mais là, ça va, on va voir ici. Place en aorte. D'accord. Aorte ici. Je vais descendre. Ça, c'est des gaz. L'ennemi de l'écho Doppler, c'est les gaz abdominaux. J'essaie de passer par le... J'essaie de passer par le côté. Mais je ne vois rien avec les... Entre les gaz et la douleur. Non, 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 non. Là, je suis sur la bifurcation iliaque. Là, j'ai la horte. Là, je suis sur la bifurcation iliaque. Je descends. Je ne vois pas ce pontage. Ici, peut-être. Là. Ouais. Non, non, non. Non, non. Je vais lui faire mal. Oui. Bon, c'est... Non. Je lui fais mal. Oui. Oui. OK. Je crois que ce n'est pas... Est-ce que... OK. Non, il n'y a pas question que je le fasse. OK. Ça marche. Donc, si... Voilà. Si on peut discuter juste deux minutes. Alors. Oui. Parce qu'il a d'autres informations. Là, je ne peux pas accéder. Je ne veux pas lui faire mal. Hein ? Oui. Vas-y. Vas-y. Là aussi, tu peux. Vas-y. Lumière, s'il vous plaît. Là, je suis désolé, mais je ne veux pas faire mal à cette malade. Attends, attends. On va te donner le micro. OK. Donc, pour vous rapprocher un petit peu de la situation de Saint-Édame. Donc, c'est une patiente qui m'a été envoyée. Donc, honnêtement, je vois rare les pontages. Je suppose l'artère poplite qui est là. Je verrai un pontage comme ça, qui va vers là. Et c'est un estomose comme ça. Pour faire un pontage, je ne dirais pas extra-anatomique. Honnêtement, dans ma vie, je ne l'ai pas fait. De toute façon, on peut traiter comme ça. Mais c'est une dame, sur les données, j'ai fait l'artériographie pour sa dame. Et l'eau jusqu'à l'air. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve des sténoses serrées de l'artère iliacte primitif gauche. Et je trouve un énorme soin-nivrisme ici. La problématique sur cette dame, ce n'est pas son pontage qui est toujours perméable. Mais c'est son foin-nivrisme, un estomotique, au niveau de la partie latérale de l'aute à droite. Et c'est un estomose proximale qui pose un gros problème parce qu'il était anémique avec une hemoglobine à 7. Et il avait mal, des douleurs abdominaires. C'est ce qui a motivé sa consultation chez moi. Donc quand on a fait un éco-doppler, c'est vrai qu'on a trouvé des données de thrombose, de pontage, fumeur en poplité de côté droit. Mais on a suivi, même le doppleriste n'arrive pas à suivre la prothèse parce que pour lui, c'est inimaginable de faire un pontage entre l'art et la poplité croisée. Donc du coup, on a complété par un oeuvre de scanner. On s'est tombé sur une petite boule. Est-ce que c'est un foin-nivrisme anastomotique ? On n'a pas cru. On a complété quand même par une artéographie par voie humérale qui a objectivé une fuite de l'anastomose, une fuite de produits de contraste qui objectif énormément, un énorme foin-nivrisme anastomotique. La question qui se pose sur cet état, quelle est la conduite thérapeutique ? Sachant que c'est une dame qui a pris de l'âge et qui peut marcher avec un permetteur de marche à 500 mètres, mais la problématique c'est sa douleur et l'anémie, c'est ce foin-nivrisme, comment le traiter ? Pour ne rien vous cacher, c'est une patiente qui a fait le tour pour notre conduite thérapeutique, même dans des experts internationaux, comment on peut réaliser et traiter cette foin-nivrisme. Si je l'opère chirurgicalement, sachant que les coronariats et les ventrations, c'est ce qu'on appelle l'abdomen estime, je ne peux pas revenir chirurgicalement sur cet terme. Ce que j'ai proposé, c'est qu'il y avait des sténoses hyper serrées de cette uliac, de les stinter, de couper cette prothèse, de rendre ce moropopilité, comme normal, et cette foin-nivrisme qui est la cause de l'anémie et la douleur abdominale, je vais le traiter par une autre prothèse aorto-mono-uliac. J'avais tout l'avale des chirurgiens vasculaires, même on travaille en collaboration avec des amis, la petite salpétrière, même des amis allemands, qui ont dit que c'est la meilleure solution pour cette dame. Et la problématique de cette dame, ce n'est pas que son artéropathie obliterante, c'est beaucoup plus l'énorme foin-nivrisme avec l'anémie, avec la douleur abdominale. Et qu'est-ce que tu fais pour la droite ? La droite, je vais corriger le foin-nivrisme à l'astronautique et clomper, parce que la droite avait une occlusion totale de l'ilia, donc c'est pour cette raison, sans contager les occlus, on va faire un croisé fémorofomérale qu'on va corriger par un nom de prothèse et la fémoropopilité, on va compléter, on va prendre du sang de la gauche vers la droite. Il faudra faire un croisé sur la profonde. Exactement, parce qu'il y a une belle profonde. Il faudra faire un croisé sur la profonde. Les faux anévrismes anastomotiques, alors là c'est un cas vraiment très particulier, mais les faux anévrismes anastomotiques chez les patients qui ont eu des pontages aorto-bifémoraux, des cures d'anévrisme de l'aorte abdominale, c'est quelque chose qui est classique, très souvent à 10 ans du geste opératoire. Et donc il faut essayer, il faut savoir les chercher, parce qu'il peut y avoir, on en a déjà vu un certain nombre, quand je dis c'est à 10 ans, c'est à 9 ans, c'est à 11 ans, etc. Mais ce n'est pas une complication précoce, c'est une complication tardive, des cures chirurgicales, d'anévrisme de l'aorte abdominale conventionnelle. Merci beaucoup Serge, on va continuer s'il te plaît, on est un peu... Pardon ? Ça n'a pas marché sur cette maladie. Sur celui-là, si c'est ce qu'il propose, il veut faire un stent monobranche. Oui. On va avancer. La chirurgie ne peut pas la faire. Sarah, vas-y. Alors, c'est un patient de 62 ans, qui est hyper tendu, diabétique sous insuline, dyslipidémique, dilaté, stinté sur le 30-bio-péronier gauche en 2016, qui a commenté ce dont aussi un pantage orthocoronaire en 2017. Donc, il ne rapporte pas trop de symptômes, des clodications qui ne sont pas vraiment très importantes, mais une fatigue musculaire au bout de 200 mètres. À droite ou à gauche ? Au niveau des deux. Des deux. Il a été opéré à droite, il a été stinté à droite ou à gauche ? À gauche avec un stint... Lumière, s'il vous plaît. Tournez un peu. Comme ça. Non. Pliez un peu. Un tout petit peu. Vous pouvez lui demander de plier un petit peu. Pliez un petit peu. Non, pliez un petit peu. Vous tenez là. Bon, on va... On va faire vite, malheureusement. Allez, fémorale commune. On descend. Fémorale superficielle, on a vu passer des lésions qui ne paraissent pas majeures. Il y avait quelque chose ici. On va se mettre de la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada about nopiré, n'avons pas majeures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et qu'apparemment, là on est sur l'origine de la tibiale antérieure. Je vais passer par le côté pour essayer de mieux voir. Là, le stent. Ici. Là. Vous voyez ? Je pense effectivement que c'est le stent qui est un petit peu coudé, on va dire. Je lève là. Et il est bien perméable. Là, on est sur la tibiale postérieure, je pense. Que l'on peut suivre. Donc, il y a un stent sur le tronc tibio-perronnier qui est perméable à tibiale postérieure. C'est assez fréquent qu'on mette des stents au niveau de cette région ? De plus en plus, je dirais. Je dirais de plus en plus, même si pendant longtemps, on s'abstenait de mettre des stents en dessous du genou. On le fait de plus en plus, plus volontiers. Quand il y a une sténose serrée du tronc tibio-perronnier qui peut compromettre les deux artères jambières, les résultats ne sont pas mauvais, les taux de perméabilité sont plus faibles quand même que sur des artères de plus gros calibre, mais on est quand même sur des taux de perméabilité de l'ordre de 60% à un an. 60-70%. Voilà. La tibiale antérieure. Qui est grêle, hein ? Qui est grêle, qui est calcifiée. On a un IPS chez ce patient ? Non, on n'a pas d'IPS. Non. Il a des artères calcifiées, on pourrait aussi se faire avoir sur un faux IPS satisfaisant. Donc bon, allez, il n'en a pas. Ok, le stent ici est bien perméable. Tenez votre site là, monsieur. On va faire le côté droit. La fémorale commune. Des artères calcifiées, toujours un peu irrégulières. Des plaques athéromateuses ici, là, assez longues. Et un peu hétérogènes, niso-hyper-écogènes. C'est toujours la même chose, hein ? L'écho des membres inférieurs, c'est très répétitif. Laissez-les. Avec un protocole qui est inchangé. Là, on est sur la poplité basse. Le départ de la tibia à l'antérieure. Et le tronc tibia au péronnier, qui là est bien perméable. Manifestement, pas de sténose significative ici. Voilà. Le départ. Il n'y a pas de sténose fémorale superficielle. Il y a des lésions diffuses. Il y a une... Des artères jambières qui sont grêles. Posez. Voilà. Là aussi, il y a une artère très calcifiée. Calcifiée, malade. Très calcifiée, de petit calibre. Est-ce que vous faites de plus en plus de géoplastie, des artères jambières, distales ? Sauvage. Sauvage, par exemple. Sauvage. Sauvage. Il y a une occlusion, on dirait de la... On dirait qu'il y a une occlusion de la tibiale antérieure gauche. Droite, pardon. Oh. C'est ça, les vieux, ça fatigue. Ouais. On va baisser. Il faut se méfier, c'est calcifié. Il faut baisser la PRF, parce qu'on peut se faire... Mettez-moi à 10. Regardez. Ça change complètement. La démonstration du fait que les calcifications génèrent un cône d'ombre et qu'en arrière de calcification, pour pouvoir voir les flux, il faut baisser la PRF, c'est important. Alors, cela dit, elle n'est pas vaillante-vaillante, cette tibiale antérieure. Elle est probablement au plus dans sa partie distale. Voilà. OK. On regarde ça. Donc, pour toi, Serge, on ne fait pas des codopères des membres inférieurs si on ne regarde pas les iliaques et la horte. Ah ben oui. Ah ben oui. Bon, il n'y a pas que pour moi. Laissez aller. Alors, nous, on a l'habitude de les faire avec une préparation, un régime sans résidu, pour limiter les gaz dans l'abdomen. Ici, la horte, qui est de calibre normal. Je vous rappelle aussi quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est que la mesure de la horte abdominale devrait faire partie, à partir de 60 ans, mais voire même de 50 ans. La mesure de la horte abdominale devrait faire partie de tout protocole d'échocardiographie. Mais ça, c'est... Voilà. Ici, la horte abdominale avec des gaz, des gaz abdominaux. Alors, quand on prend du temps, on peut les chasser. Ici, l'iliaque. Alors, une question, s'il te plaît. Quand tu as un flux normal au niveau de la fémorale commune, est-ce que tu regardes quand même toujours les iliaques externes ? Oui. Je regarde toujours les iliaques primitives externes, quel que soit le flux que j'ai, pour apprécier le type de lésions qu'on peut avoir, même si elles ne sont pas des lésions sténosantes. Mais pour moi, il faut avoir un examen aussi complet que possible. Alors, il y a des patients... Tout à l'heure, la dame était un bon exemple. Ça ne sert à rien de faire souffrir les gens. Ça ne sert à rien d'insister quand il y a des gaz abdominaux extrêmement importants. C'est une des limites de la méthode. Bon. Eh bien, il y a des limites à toutes les méthodes. Sur les mains. Voilà. Et là, on a l'iliaque primitif droite. Et si je peux vous montrer... Là, la bifurcation aortique. Oui. L'aorte à gauche et puis la bifurcation. C'est ça ? Aorte. Iliaque primitif droite. Et iliaque primitif gauche. Et ça, c'est par voie latérale. Vous voyez ? Je suis sur le côté et la sonde vers la... Voilà. Et la veine cave en avant. Voilà. Très bien. Parfait, monsieur. Donc, j'ai bien compris la... qui reste perméable. Perméable. Un résultat d'intervention qui est excellent. Après, la fatigabilité à la marche. Ce n'est pas réellement une claudication intermittente. Ça, je suis sur le taille. Ce n'est pas réellement une claudication intermittente. Est-ce que ces artères sont en cause ? Je n'ai pas à l'affirmer. Une petite question par rapport au maintien d'une bille antiagrégation plaquette à distance d'une enjeuplastie. Le maintien d'une... Une bille antiagrégation plaquette. Une double antiagrégation plaquette. Alors, les recommandations actuelles sont claires. Alors, elles sont claires sans être claires. Par extension de ce qui est fait sur les coronaires. Parce qu'il n'y a pas d'études spécifiques. On garde une double antiagrégation plaquette pendant six semaines après une enjeuplastie, après un stenting. Et ensuite, on fait une mono antiagrégation plaquette. On préfère, dans l'artériopathie des membres inférieurs, sur les bases de capri, donc sur les bases de pas grand-chose quand même, le clopidogrel, en sachant que la grande majorité des gens prescrivent de l'aspirine et de l'aspirine et du clopidogrel, sauf si l'aspirine est mal tolérée. Moi, je suis favorable au clopidogrel. Il y avait une étude qui s'appelle Euclide, à laquelle on a participé, qui testait le ticagrelor dans l'artériopathie des membres inférieurs et qui n'a pas montré de bénéfice face au clopidogrel. Mais Euclide n'avait pas de comparatif avec l'aspirine. Et enfin, encore je vous le répète, depuis quelques jours, on a en France la possibilité de prescrire le Rivaroxaban 2,5 fois 2 après un geste de revascularisation chirurgical ou endovasculaire. Pardon ? La durée de quoi ? De quel traitement ? Ah, au long cours. Au long cours, je vous rappelle que c'est Rivaroxaban 2,5 fois 2 plus aspirine qui a fait mieux que Rivaroxaban 5 et qui a fait mieux qu'aspirine seule. Voilà. Au prix d'un risque hémorragique légèrement surévalué, mais avec un bénéfice net en faveur de cette stratégie thérapeutique. Une question ? Si vous permettez, c'est beaucoup plus un complémentaire. S'il vous plaît. Si vous permettez, c'est beaucoup plus un complémentaire sur le traitement médical. Concernant la bithérapie, c'est-à-dire clopidogrel plus l'antiagrégant plaquetaire, honnêtement, on a fait des copies collées sur les sténoses carotidiennes symptomatiques qui ont fait trois mois. Il n'y avait pas de grandes études sur l'arthéopathie pour l'antiagrégation plaquetaire double. C'est pour cette raison qu'on maintient, je pense, l'antiagrégant clopidogrel plus l'aspirine pendant trois mois et on prend le relais par l'aspirine tout seul après. Concernant quand tu as des sténoses associées à des petites thrombotiques, c'est-à-dire qu'on a une fémorale ou des axes de jambes qui ont sténosé, en même temps, on trouve des thromboses. Les AOD sont les bienvenus dans ces cas-là. Oui, mais ce n'est pas validé. Ce n'est pas validé, mais les AOD sont les bienvenus comme ce qu'on fait pour les... Concernant notre point sur la revascularisation des axes de jambes, il faut savoir que la revascularisation des axes de jambes oublier à un protocole, c'est le sauvetage du mouvement. Donc, si on n'a pas pour le sauvetage, c'est-à-dire une ischimie critique, une ganglène, si on veut revasculariser les axes de jambes, ce n'est pas pour la prolétication, c'est pour sauver le membre. Et dans ce cas-là, le stenting, c'est plus fréquent. Oui, il y a des équipes. Ah, le stenting, oui. Oui, on met des ballons actifs autant que possible. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Par contre, le point sur lequel je veux revenir, c'est que pour les sténoses carotidiennes, on a validé la double anti-agrégation plaquetaire pendant six semaines à trois mois, mais uniquement pour les sténoses carotidiennes symptomatiques. Ce n'est pas le cas pour les sténoses carotidiennes asymptomatiques. Est-ce que ça t'arrive de donner une bille anti-agrégation plaquetaire pour des patients qui ne sont pas stintés, qui ont des lésions moches, qui sont à très haut risque cardiovasculaire ? Non, mais je donne au cas par cas une bi-intégration plaquetaire sans aucune preuve clinique vraiment forte chez des patients qui thrombosent, rethrombosent, thrombosent, rethrombosent. Et là, on se pose souvent la question. Et j'ai souvent des patients qui ont eu un traitement endovasculaire, un stent qui a thrombosé, qui a rethrombosé, où on se dit, ben, allez, faisons ça. Merci beaucoup Serge. C'était très démonstratif. Vas-y, ça va ? Oui. Alors, c'est un patient de 67 ans qui est hyperthorné tabagique, dialysé depuis 2006 et qui est coronary instincté, qui avait des sténoses courtes serrées de l'artère fémorale superficielle gauche et de l'artère fémorale commune droite qui a bénéficié d'un pontage fémoropopliété gauche et deuxième pontage fémoropopliété droite en 2021 avec échec, puis amputation de la jambe droite juste quelques jours après. Alors, il a aussi un pointage, un quadruple pointage coronarien, donc stable sur le plan cardiaque, il n'a pas de symptômes, il a des peaux fémoraux qui sont présents des deux côtés avec une pression du membre inférieur gauche qui est imprenable. Ok. Alors, fémorale commune gauche, une dilatation, unastomose proximale d'un pontage que l'on reconnaît cette fois-ci encore puisqu'on a eu ça ce matin, un pontage en PTFE, le double rail ici, je vais me mettre en grand axe, on voit bien l'anastomose ici. Je vais me remonter la PRF s'il vous plaît. L'anastomose du pontage, on en est là. Voilà. Le pontage fémoropoplité en PTFE qu'on va suivre, qu'on suit il y a un peu. Voilà. Ici. Le flux au niveau du pontage, il est triphasique ? Il est tri ou biphasique. Comme je vous disais tout à l'heure que les pontages en PTFE sont plus rigides, sont des structures assez rigides, l'élasticité liée à l'effet Wink-SEL s'exprime un peu moins. Vous voyez qu'ici, il est biphasique. On va descendre et on arrive ici à l'anastomose de ce pontage sur la poplité haute avec une plaque calcifiée. on a un petit aliasing juste en aval de cette plaque calcifiée. une vitesse maximale historique qui doit être de l'or d'ordre de 180 cm par seconde. Donc, un peu rapide, mais encore une fois, j'appuie là. et je vais me mettre au-dessus pour faire un rapport de vitesse. Et comme tout est employé, on a une vitesse qui est à 150. Donc, on n'a pas de sténose réellement hémodynamiquement significative. Il y a également, comme le pontage est un pontage assez rigide, il a des vitesses nominales qui sont un peu plus élevées qu'une artère normale qui est plus élastique. Ce qui explique aussi que dans les stents, les critères de sténose sont différents. C'est 20%, grosso modo, de plus que les sténoses sur les artères nominales. Là, on est sur la poplité haute. Je vais aller voir la poplité basse avec ici des lésions athéromateuses sur cette artère poplité. On est au niveau de l'artère poplité interarticulaire. Des lésions athéromateuses, on n'a pas d'aliasing. ici la poplité basse avec un flux également amorti, là, la tibiale antérieure. Je vais passer sur le côté. Là, je suis sur le tronc tibio-péronnier. Voilà, la tibiale postérieure. Posez, posez, posez. La tibiale antérieure. Écoutez, il a un pontage qui est bien perméable avec une petite région anastomotique mais qui n'est pas majeure. On a ici une tibiale antérieure qui est calcifiée, bien perméable. Voilà. Et ici, on va retrouver très vraisemblablement un pontage au flux. Regardez ce qui est c'est pas ça que je voulais faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que le pontage est au flux et il est comprimé. Un petit peu ici. Voilà. Ici, on voit à l'intérieur du pontage, on voit du matériel thrombotique. Et c'est un pontage qui est un peu comprimé ici. Ça, c'est une adénopathie. Alors, vous pouvez rendre souvent, c'est une parenthèse, service à des patients en trouvant des grosses adénopathies inguinales. Il faut savoir les signaler. Après, ce n'est pas de notre rôle de faire les diagnostics. Et ici, on a une... On va essayer de voir où est sa fémorale. Là, la fémorale profonde et ses branches de division. Voilà. Et là, le pontage, le pontage, il est au flux. Et malheureusement, ça aboutit sur ce que vous avez vu. OK. C'est bon ? Ça y est. Il n'y a aucun flux au niveau d'un fémorale ? Je n'ai pas compris. Si, il y avait un flux sur la fémorale. Il n'y a pas de flux sur la fémorale superficielle. C'est au plus... Il y avait un flux sur la fémorale profonde à l'origine. Je peux le reprendre si tu veux. Parce que j'ai trouvé un pouls ? Je ne sais pas. Mais il y a un pouls. Oui, il y a un pouls. Elle est perméable à la fémorale commune. Là, voilà. Là, voilà la fémorale commune. Donc, il y a un flux. Il y a un flux. OK. Et il y a une fémorale profonde qui est qui est perméable avec des lésions à l'origine qu'on a vues tout à l'heure. D'accord. Il y a quelque chose qui te gêne. Dis-moi. Non, non, c'est juste... Comment elle est ? Je t'ai dit, elle est perméable. Je t'ai l'émerve. Je vous le montrais tout à l'heure. Juste avant. là... Et là, il y a des lésions iliaques, notamment sur l'iliaque droite. Il y a un bourgeon calcaire sur l'iliaque droite. Il y a un bourgeon calcaire et pas de lésions. a priori. Ça sont des gaz. Voilà. Donc, les lésions iliaques droite, essentiellement des lésions à gauche également. Il y a vraiment des artères qui sont très atéromacreuses avec des lésions hyper-écogènes. Voilà. Ici, on a l'iliaque. OK. Merci. Bon. On est vraiment on est vraiment clair chez ce passion-là. Je pense que tu es d'accord qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on ne va pas le retoucher si c'est clair. Non. Malheureusement, son point de droit, c'est ok. À gauche, ça se passe à droite. À gauche, pardon, ça se passe plutôt bien. Oui, c'est ça. Il y a une petite phénose qui n'est pas réellement significative et il ne faut rien dire. OK. OK. Et donc, on va attaquer le dernier patient et juste le temps que le patient soit installé, si tu veux conseiller aux médecins qui sont présents ici, s'il vous plaît. Si vous voulez conseiller aux patients qui sont là un système pour évaluer la pression au niveau des membres inférieurs, qu'est-ce que tu leur... Parce que je me rappelle, il y avait quelqu'un qui est venu me voir au cabinet pour me présenter un système à deux ou trois princeurs ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, d'abord, le système le plus simple, c'est le docteur continu. C'est le système de base. Après, moi, j'ai testé plusieurs appareils et actuellement, je sers de la pub, celui qui me donne satisfaction que j'utilise, c'est un système qui s'appelle MESI. M-E-S-I. M-E-S-I. Le M-E-S-I et le Barcelone. Non, le M-E-S-I de Barcelone, il a... Il n'a qu'un S. Je crois que c'est une boîte qui est d'origine roumaine mais qui a développé un système de mesure d'index de pression systolique mais aussi de l'électrocardiogramme mais aussi de l'ATP-CO2. Voilà. Moi, j'utilise le système pour l'IPS. Je dois dire que ça marche bien. C'est un système basé sur la pétismographie. C'est un bras sard braquial et deux membres inférieurs. Ça prend quatre minutes pour avoir une mesure. Oui. Mais si, c'est ce que je dis. Oui, oui. Voilà. Deux minutes, tu es optimiste. Moi, j'utilise régulièrement deux à quatre minutes alors que les autres sont plutôt sur huit à neuf minutes avec souvent des trucs où il faut refaire. Sur mesi, on a rarement de nécessité de refaire. En sachant quand même qu'il va indiquer l'index de pression systolique et qu'en dessous de 0,5, il va dire artériopathie sévère, il ne va plus donner de valeur. Voilà. Voilà. On va être rapide. C'est de l'ordre de quel prix ? Je ne sais plus. D'accord. On va enchaîner au cher. C'est trop cher. C'est vrai ? Non, non. C'est des prix à 2000 euros, quelque chose comme ça. Donc, on va... C'est ce que je dis, 2000 euros à peu près. 35 000 dirhams. OK. Il est complètement... La promotion. OK. On va terminer avec le dernier cas. À toi, Sarah. Donc, le dernier patient âgé de 61 ans. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. On n'a pas encore terminé. Donc, ancien pavagique, néo-de-vessi et uréterane. Donc, il n'a pas de pouf émoro. Voilà. Donc, il n'y a pas autre chose. Donc, il n'est pas... Non, non, non. On devait justement... On va tenir là. Voilà. Bon, il n'a pas de pouf émoro. Ça vous donne tout de suite une idée. Tenez. D'ici. Il clodit. Non, non. Il a 18 à tenir son. Bon, son truc-là. Voilà. Super. Il clodit qu'à 100 mètres... Il a mal où ? De deux côtés. Oui, mais où ? Oui, au niveau des mollets et au niveau aussi des fesses, oui. Bon, écoutez. Pas de pouf. Claudie, c'est en défesse. Vous avez déjà une idée, hein ? On va faire ça comme ça rapidement. On va faire ça comme ça rapidement. Ici, on est sur la serre orale gauche. OK. Tenez. Là, on est sur la fémorale droite. Et on a des deux côtés des flux qui sont amortis, qui sont des flux de revascularisation. Si tu m'y autorises, Saïd, je vais attaquer tout de suite en haut. Bien sûr, bien sûr. On va aller sur la horte. Là, la horte abdominale. Son diamètre est où ? C'est à la 23 millimètres, 24 millimètres. OK. On descend. Oups. Et on a ici une aorte abdominale qui est pleine d'un matériel hyper-hébogène hétérogène avec ici un beau gaz. Là, on a la bifurcation. Là, on a la horte abdominale qui est occluse. OK. l'abdominale est au-dessus de la bifurcation. Ici, on a une collatérale qui pallie certainement l'occlusion iliaque. Laissez-vous aller. la veine. Je n'ai pas d'iliac ou en tous les cas, je ne l'ai pas vue pour l'instant. J'ai une branche collatérale ici. Je suis en avant. Je suis sur la veine normalement. l'artère est en avant et elle est vraisemblablement par ici. Ça, c'est toujours la veine. marge collatérale. Je ne pense pas que ce soit l'iac. Non, c'est une collatérale. Ça, c'est la veine. C'est une collatérale. C'est une occlusion de la horte abdominale et des iliaques. On va c'est de voir où est la reprise de la fait morale qui est par ici. Si on veut faire quelque chose là-dessus, c'est un aorto bifémoral. À mon sens. Il faut en discuter. Il n'y a pas de... Si on veut faire quelque chose, s'il est handicapé, c'est un aorto bifémoral. Le handicap peut être de plusieurs natures. Il peut être de nature fonctionnelle sur la marque. Il peut être aussi sur l'activité sexuelle. Voilà. Ce qu'on voit bien ici, c'est cette... C'est cette aorte ici qui est pleine de matériel. Si tu peux montrer avec le trackball s'il te plaît parce que c'est joli. Là. Peut-être pour le... Vous voyez, l'aorte est ici et ici, il y a des lésions atéoratuses du thrombus. Il y a ici une collatérale. Voilà. Ici, les iliaques qui ne sont pas mieux. Là et là qui sont toutes petites. Voilà. Et ces fémorales sont correctes. Comment ? Ces fémorales sont correctes. Elles sont correctes. Donc ça... Oui. OK. Il n'y a pas d'indication à un geste endovasculaire. Pour moi, non, parce que l'aorte comme ça, c'est une reconstruction de la bifurcation aortique avec des iliaques qui sont a priori bouchées de petits calibres. Je crois que les chirurgiens ont encore une place ici. Et quand le patient est symptomatique comme ça, il faut faire un aorto-bifémoral. Il n'y a rien qui fera mieux qu'un aorto-bifémoral. On a un être chirurgien là-bas. Ça m'étonnerait qu'il propose un traitement endovasculaire là-dessus. comment ? Ah oui, oui, bien sûr. Sinon, il y a des malades de... L'idéal, c'est... Je dirais à plus de 98% c'est un pontage aorto-bifémoral. Mais quand je suis devant un malade qui est hémodialisé chronique, coronarien sévère, ischémie critique bilatérale, je me force les neurones et la main pour recanaliser l'endovasculaire. Oui. C'est très difficile, mais on a obtenu quand même des cas de recanalisation de l'arbre sérénale avec des enjeux plastiques et il voit des petites stintes couvertes au niveau de l'arbre et des stintes il n'y a que... Il y a toujours des exceptions à tout. Exactement. Si c'est un malade coronarien dialysé insuffisant rénal, moi je me forcerais les ménages pour rien lui faire. Il y a une ischémie critique bilatérale. Ah oui. Là c'est du sauvetage. C'est du sauvetage du monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les artères périphériques, les angioplastiques distales, les techniques d'angiosomes, etc. C'est réservé aux gens qui sont en ischémie. Mais l'EDL, c'est le pontage d'orthobie fumarale je dirais à 98%. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a des situations comme ça de thrombose la horte où on ne propose rien du tout ? Oui. Moi j'ai en tête une de mes patientes qui a une thrombose ancienne et qui est une thrombose de radiothérapie puisqu'elle avait une radiothérapie pour un cancer. Et elle a une occlusion de la horte. Elle l'a depuis pas mal de temps et on n'a rien fait. Et elle marche régulièrement. Et elle, voilà, et ça va. Et on n'a rien fait parce que surtout elle ne voulait pas qu'on fasse ça. On voulait juste dire qu'il a eu peut-être une radiothérapie aussi pour le cancer néo de la vessie. Oui, bien sûr. Bien, on va dire un grand merci à notre ami Serge pour ces belles présentations. Merci à vous. Très diversiques, magnifiques, comme d'habitude. Et bien entendu, tous les patients vous remercient indirectement. Et voilà, donc on vous souhaite bon appétit et on reprend à 2h30 pile s'il vous plaît. Merci.